Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance jusqu'au jour de rétribution Ceci dit, ceci est la traduction d'un commentaire de l'érudit savant relativement au verset de la Sourat Al-An'am où Allah dit Et selon la traduction rapprochée du sens Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelques inéquités Ceux-là ont la sécurité et ils sont bien guidés Sourat, les bestiaux, le verset 82 Le shaykh Hafidallah dit Ce qui est voulu est la sécurité dans l'autre vie Et c'est une sécurité de deux types Ce qui est voulu par l'inéquité ou l'injustice c'est l'association ou le polythéisme, un shirk Et ce, en raison de sa parole, que la prière et le salut soient sur lui Quand les compagnons lui ont formulé une plainte pour la rigueur qu'ils trouvent De l'impact de ce noble verset sur leur cœur Au point que l'un parmi eux avait dit Lequel parmi nous n'a pas troublé sa foi par quelques inéquités Il répondit que la prière et le salut soient sur lui Ce n'est pas ce qui est voulu N'avez-vous pas entendu sa parole, Ta'ala Inna shirk ala thulmun azim Selon la traduction rapprochée du sens Certes, l'association est une injustice énorme Fin de la traduction du sens du verset C'était donc sa parole dans l'une des pistes du hadith L'injustice est donc l'association Et la sécurité est celle de l'au-delà Et elle est de deux types Le premier type est une sécurité parfaite ou complète Elle est accordée à celui qui rencontre Allah par l'unicité Tout en étant débarrassée des désobéissances ou des péchés Elle est donc en sécurité A l'abri de rentrer au feu Le deuxième type Est une sécurité non complète Imparfaite Elle est réservée à celui qui rencontre Allah par l'unicité Tout en persistant Tout en demeurant sur des péchés majeurs Sa sécurité est incomplète Pourquoi ? Parce qu'il est à l'abri d'être éternisé au feu Mais il n'est pas à l'abri d'y entrer En raison de sa parole ta'ala Et selon la traduction du sens du verset Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé Et il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut Fin de la traduction du sens du verset Et fin du commentaire du shaykh Hafezhu Allah ta'ala Wa alhamdulillahi rabbil alameen Bienvenue ! – Sous-titrage FR 2021